Comment coudre un pull à cale roulée ? Salut salut ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo qui est en rapport avec la saison actuelle parce que les autres vidéos ça n'avait rien à voir. Pour ceux qui ne les ont pas encore vues, je vous mets le lien en barre d'infos et tout en haut affiché quelque part. Je ne sais pas encore où je vais le mettre. Et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment coudre un pull à cale roulée. Le pull qu'on va réaliser aujourd'hui c'est celui que je porte, que j'adore vraiment, c'est les manches et les pertes. Alors vous aurez besoin d'un tissu en maille que vous allez trouver, que vous pouvez trouver dans les tissus textiers. Celui-là c'est une amie qui me l'a offert, du coup je ne peux pas vous dire malheureusement d'où il provient parce que même moi, je ne sais pas. Ce qui est super avec ce patron c'est que vous pouvez le réutiliser plusieurs fois pour faire des cols roulés plus fins avec un tissu jersey. Comme vous voulez, mais en tout cas vous pouvez le réutiliser plusieurs fois. Je vous laisse avec le tuto et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, likez la vidéo, partagez-la. Là on ne sait jamais, ça peut toujours aider quelqu'un. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Reproduire le patron devant comme je veux un pull court, je m'arrête sur la ligne taille. Au niveau de l'encolure, remontez-la de 5 cm. Si vous ne voulez pas un pull près du corps, au niveau de la manchure, augmentez-la de 2 cm. Et n'oubliez pas de rajouter les marges de couture qui sont de 1 cm. Pour le patron dos, répétez la même opération qu'avec le patron devant, sauf au niveau de l'encolure. Ensuite, tracez le col roulé. Pour cela, mesurez l'encolure devant et dos du pull. Reportez ces mesures, c'est la longueur du col. Tracez un rectangle avec une largeur de 13 cm. Et n'oubliez pas, le col roulé est à couper au pli. Maintenant, passons aux manches. Vous devez la reproduire sur une autre feuille. Tracez deux traits au milieu de chaque côté de la manche, dos et devant. Ouvrez les manches de 4 cm à chaque fois. Cette technique est utilisée pour faire des manches papillons. Plus la mesure est élevée et la manche sera de plus en plus évasée. Et voilà, le patron est prêt. Coudre le pull dos et devant, endroit contre endroit à 1 cm. Assemblez le col roulé. Roulé endroit contre endroit et surjetez le haut du col. Maintenant, vous devez assembler le col roulé avec le pull. Attention, vous aurez tendance à vouloir les coudre endroit contre endroit. Je me suis fait avoir. Alors, le pull doit être à l'endroit et le col à l'envers. Tout simplement parce qu'une fois le pull porté, on replie le col roulé en deux. Et voilà, j'ai pas encore mis les manches. Mais comme je le dis toujours, essayez toujours aux vêtements, on sait jamais. Et là, je vous avoue que j'ai envie de le laisser comme ça, de pas mettre les manches. Parce que ça fait un style comme les gilets qu'on voit en ce moment. Les gilets tendance qu'on met par-dessus une chemise. Et franchement, je trouve que c'est à la vie. Mon col roulé, bon, comme je vous l'ai dit, je sais pas si là vous le voyez sur la vidéo. En fait, je l'ai mis à l'envers. Mais comme c'est de la maille, je vais pas le dégoudre. Parce que si je dégoudre tout ça, là, comme j'ai utilisé un fil noir, je vais dégoudre tout le tissu. Du coup, c'est pas grave, je le laisse comme ça. Je trouve que ça fait quand même un petit style. Voilà. Non, mais franchement, j'adore. J'aime beaucoup. J'adore, j'adore. Je vous avoue, j'ai pas envie de mettre les manches. Mais bon, allez, je vais mettre les manches et j'aurai fini. Ensuite, coudre les manches avec le pull envers contre envers. Pour ceux qui ne savent pas encore comment bien faire les manches, je vous mets en barre d'infos une vidéo plus détaillée. Ce qui est super avec le tissu en maille, c'est que je vais mettre les manches. C'est qu'on n'est pas obligé de faire un ourlet. Il vous suffit de surjeter les beurts. Musique Musique Pour éviter d'avoir un pull tout simple, j'ai rajouté des perles au niveau des manches. Pour ceux qui sont intéressés par la machine et les perles, ne vous inquiétez pas, je vous mets le lien en barre d'infos. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501